Sous-titrage Société Radio-Canada Un là, un là, un là, un là, un là, et puis encore là, un là, un là, et là. Je distribue jusqu'à ce que je n'en ai plus, d'accord ? Et ensuite, je compte. En fait, la moitié, c'est quand je ne prends qu'un seul tabouret. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et oui, la moitié de dix, c'est cinq. C'est partagé en deux, d'accord ? Écoutez, maintenant, il faut que je vous explique ce que c'est que le double, d'accord ? On fera des petits exercices après, ne vous inquiétez pas. Pour le double, regardez, c'est facile. Si je mets un sachet de thé de ce côté-là, je dois en mettre deux de ce côté-là. Le double, deux fois plus. Si j'en rajoute un là, je dois encore en mettre deux de ce côté-là, d'accord ? Si j'en rajoute un là, je dois encore en mettre deux de ce côté-là, d'accord ? Donc, si je compte, un, deux, trois, trois sachets de thé, le double de trois sachets de thé, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et oui, j'en ai mis deux à chaque fois que j'en mettais un de l'autre côté, d'accord ? Le double, c'est deux fois plus. Alors, le double de un, si je mets un sur ce tabouret, je dois en mettre deux de l'autre côté, vous vous rappelez ? Le double de un, c'est deux, et oui ! Le double de deux, c'est comme si je faisais deux fois deux. Le double de deux, c'est quatre, et oui ! Le double de trois, on vient de le voir, le double de trois, c'est six. J'ai besoin de mes deux mains pour le faire. Trois fois deux, ça fait six. Le double de quatre, ça commence à être dur, hein ? Eh bien, je prends cette main-là, et je rajoute la même. Deux fois quatre, ça fait huit. Le double de quatre, c'est huit. Et le double de cinq, je reprends la même main, mais deux fois. Une, deux. Le double de cinq, c'est dix. D'accord ? Pour l'instant, on s'arrête à dix. Ensuite, vous pourrez continuer. Vous avez une petite feuille d'exercice sur le drive. Ça marche ? Allez, à vous de jouer !